La recherche de la perfection, chercher à être parfait. Au début, j'aimerais que l'on regarde les différentes traductions, les différentes versions de ce verset de Corinthiens 13, 11. Le verset que vous avez pris, vous l'avez pris dans la traduction, disons, en pensée courante. Maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie, cherchez à être parfait. Encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Il y a d'autres traductions, par exemple, la traduction de ce grand qui dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayant un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Il y a une nouvelle traduction, ce grand qui dit, « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous, perfectionnez. » Donc, il y a les trois traductions qui nous éclairent déjà par rapport à notre attitude vis-à-vis de ce texte et surtout de cette exhortation. « Cherchez à être parfait » à l'infinitif, ça veut dire qu'il y a une attitude permanente chez nous, chez les chrétiens, à chercher à être parfait ou à chercher la perfection. Deuxièmement, j'aimerais qu'on regarde les traductions des différents termes qui se rapprochent de la perfection du mot « parfait ». Parfait, la définition c'est « qui réunit toutes les qualités, qui atteint le suprême degré, être complet, être accompli ». Voilà le sens. Disons, c'est le sens général. Dans la Bible, c'est le caractère de Dieu. Lisons dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, est-ce que quelqu'un peut le lire? Matthieu 5, verset 48. Qui peut lire? Oui, en malgache ou en français. Voilà. Votre Père céleste est parfait, donc, soyez parfait. On peut traduire aussi, puisque votre Père céleste est parfait, alors, vous serez donc aussi parfait. C'est au futur. Vous serez parfait à l'exemple de votre Père céleste qui est parfait. Ici, donc, c'est la perfection et le caractère de Dieu lui-même, mais également le caractère du croyant. Si je vous dis que vous êtes parfait, est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord. On verra ça tout à l'heure. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 20 et 21, Jésus répondit à un riche qui lui demandait « Qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter de la vie éternelle? » Et qu'est-ce que Jésus répondit? Quelqu'un peut lire? 19, verset 25. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. et donne l'argent aux pauvres et viens suivre. Voyez, en fait, ici, Jésus parle de deux choses. D'abord, de la perfection. Parce qu'en fait, le riche veut être parfait en toutes choses. Il a tout. Il a tout ce qu'il voulait. Mais il lui manque quand même quelque chose. Il n'a pas réuni tous les critères pour être parfait. Il a la richesse, n'est-ce pas? Mais il lui manque quand même quelque chose. C'était quoi? C'est de vivre et suivre Jésus. Dans Ephésiens 5, qui est la suite de ça, on ne va pas lire, l'apôtre Paul dit « Soyez à l'exemple de votre père, de votre Dieu. » Donc, si Dieu est parfait, nous sommes appelés à lui ressembler, c'est-à-dire être parfait. Voilà. C'est le caractère de Dieu. Que signifie dans la Bible être parfait? Qu'est-ce qu'être un homme parfait? Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce terme revient, on ne va pas tout voir, mais on peut le définir comme être intègre. Être intègre, c'est-à-dire être comme Dieu le veut, sans hypocrisie, être droit devant Dieu. Être parfait aussi, c'est être adulte dans la foi, avoir une foi qui est selon l'exigence de Dieu. Regardons maintenant les termes voisins. Perfection, c'est l'achèvement complet, état de ce qui est parfait en son genre. Là déjà, il y a quelque chose qui nous oriente vers l'idée de la perfection du point de vue de l'homme. Ce n'est pas être complet partout, mais être parfait en son genre. C'est-à-dire, pour un chanteur, c'est être parfait dans l'exécution du chant. On ne vous demande pas d'être un très bon musicien, par exemple. Pour un musicien, c'est pareil. Pour un prédicateur, c'est l'entrée. C'est ça, la perfection. L'achèvement complet. Pour l'apôtre Paul, c'est d'être apôtre. C'est ça, la perfection. Dans ce, comment dire, atteindre la perfection, c'est atteindre le caractère d'être complet, d'être accompli par rapport à ce que l'on fait. Et là, d'ailleurs, l'exigence de Dieu pour nous, ce n'est pas d'abord de réussir dans ce qu'on fait, mais de réussir dans ce qu'on est. C'est l'être qui intéresse en premier lieu Dieu, avant le faire. Je dis bien, avant le faire. C'est-à-dire, on ne peut pas exclure le faire. Le faire est toujours là. Mais, avant le faire, il y a l'être. Si l'être n'est pas conforme à ce que Dieu attend, le faire devient nul. D'accord? Il n'aura plus de sens. C'est ce qui est dit, d'ailleurs, dans Matthieu 7, 22 et 23. Des gens qui se sont rapprochés de Dieu pour dire, de Jésus, on a fait ceci, on a fait cela, on a accompli ceci, on a accompli cela. des grandes choses. Et Jésus a dit, je ne connais pas. Le faire vient après. Donc, là, dans Matthieu 7, 11, il y avait les prêtres qui ont été pris en exemple. Mais pour le rédacteur de l'Épître aux Égoïens, leur façon d'être prêtre n'est pas parfaite. Pourquoi? Pourquoi leur manière d'être prêtre n'était pas parfaite? En lien avec ce que j'ai dit, oui? C'est extérieur? Mais c'est plus que ça, parce qu'il avait les bons cœurs. Les prêtres comme Élie, par exemple, ou comme Samuel, étaient intègres. Mais pourquoi leur façon d'être prêtre n'était pas parfaite? Un prêtre, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui, à travers le sacrifice, purifie la personne qui offre le sacrifice. Pourquoi leur sacrifice n'était pas... Comment dire? N'était pas... Parce que ce sont encore des péchés. Vous comprenez? C'est l'être devant Dieu qui importe, qui est le premier. Et là aussi, dans le chapitre 7, verset 19, le même chapitre, là, la loi de Moïse n'a pas conduit à la perfection. Parce que ce sont des faits. Vous voyez? Ce sont des actions. Donc, la perfection, selon la Bible, nous éduit, en fait, d'abord, d'être agréable vis-à-vis de Dieu et de faire ce qui est agréable vis-à-vis de Dieu. Il y a les deux. Être et faire. Si ce que nous faisons est agréable devant Dieu, si notre être ne l'est pas, c'est lui. D'accord? Si notre être est agréable devant Dieu, mais nous n'agissons pas, nous ne faisons rien, nous sommes oisifs, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, la perfection, ici, c'est à la fois dans l'être et dans le faire. Disons même que le faire amène la perfection si l'être l'est possible. D'accord? Après, il y a le terme perfectionnement. Action de perfectionner pour son résultat. On va revenir sur votre formulation, votre formulation en trois étapes, la perfection humaine, la perfection de l'enfant de Dieu et après, les résultats. On verra tout à l'heure qu'il y a quand même des nuances à voir là-dedans. Voilà. Perfectionner, c'est rapprocher de la perfection et c'est le terme qui est employé dans votre verset. Perfectionnez-vous, travaillez à vous perfectionner. Et là, le sens, c'est rapprocher de la perfection. C'est-à-dire, on n'est pas encore dans la perfection mais on se rapproche. Il y a un mouvement, il y a une dynamique là-dedans. On n'est pas en statu quo et la perfection est devant nous. On n'est pas non plus dans l'éloignement de la perfection mais dans comment dire, le rapprochement vis-à-vis de la perfection. Maintenant donc, on va poser trois questions. Plutôt c'est moi qui ai posé les trois questions. Est-ce que nous sommes parfaits? Deuxième question, si nous le sommes, si nous sommes parfaits, en quoi nous le sommes? Parce que je vais vous répondre d'emblée, nous sommes parfaits. Vous êtes parfait, je suis parfait à condition d'être en Christ. Et la troisième question, si nous ne le sommes pas encore parce que nous nous rapprochons de la perfection, par quoi et en quoi nous devons nous perfectionner? Donc abordons ces trois questions. Est-ce que nous sommes parfaits? Non, la réponse est non comme vous l'avez dit. aucun être humain n'est parfait en soi, même s'il cherche à l'être. Parce que, par définition, être parfait, c'est avoir réuni toutes les qualités qui a atteint le degré suprême, qui est complet, qui est accompli. « N'est-ce que c'est un autre « n'est-ce que tu as bien » ? » Quand on parle de la perfection « n'est-ce pas bien » ? « Tu as bien eu l'autre » ? » On ne l'ajoute plus rien parce que c'est complet. Alors, aucun être humain n'est parfait en soi Mais la réponse est aussi oui Tous vrais chrétiens tous les vrais chrétiens sont parfaits sanctifiés par Jésus Christ et sanctifiés en Jésus Christ Et c'est le chemin pour cette sanctification, c'est Romains 12, 1, 2 Je vous demande Voilà Offrez votre personne tout ce que vous êtes et après ne suivez pas les manières de se manger mais soyez transformés dans votre intelligence afin de connaître ou reconnaître la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est agréé ce qui est vrai autant que donc voilà nous sommes parfaits ok nous sommes parfaits dans notre église il y a quelqu'un qui s'appelle parfait je reconnais son imperfection mais il s'appelle parfait et vous aussi vous vous appelez parfaits parce que vous êtes en Christ ok c'est l'œuvre de Christ en nous qui nous rend parfaits ça veut dire quoi aux yeux de Dieu vous êtes tous parfaits aux yeux des hommes nous ne le sommes pas d'accord même aux yeux de nous-mêmes nous ne le sommes pas je ne suis pas complet il me manque des choses je suis imparfait mais aux yeux de Dieu nous sommes appelés les parfums et la Bible revient surtout le Nouveau Testament revient maintes fois dans cela dans l'Ancien Testament ça a été dit aussi si vous êtes vraiment parfait pensez à ces choses donc nous le sommes mais il ne faut pas confondre la perfection en Christ avec la perfection dans le monde la perfection dans le monde est l'œuvre de l'homme l'œuvre de la personne ainsi la personne est devenue une idole le seul parfait c'est Dieu et nous sommes parfait dans notre union notre communion avec l'être parfait donc si nous ne sommes pas unis à Christ et en Christ je dis à Christ nous ne sommes pas unis à Christ nous ne sommes pas parfait d'accord mais quel que soit nos défaut si nous sommes unis à Christ nous sommes parfaits ok alors deuxième question si nous le sommes parce que nous sommes chrétiens en quoi nous le sommes par notre union à Christ lui qui nous a rendu parfaits parce qu'il a enlevé toutes nos souillures il a enlevé nos péchés n'est-ce pas il n'a pas compté nos défauts il nous a rendu parfaits en lui par sa rédemption c'est-à-dire il nous a racheté il a racheté nos fautes et aussi par le don de son esprit saint son esprit saint agit en moi donc même si ce que je dis n'est pas parfait d'accord ce qui vous est transmis est parfait par l'oeuvre du saint esprit vous comprenez et c'est important quand vous chantez parce que des fois il y en a qui chantent faux n'est-ce pas je ne vous exhorte pas à le faire vous êtes de la chorale vous êtes censé représenter les anges de Dieu pour chanter d'une manière agréable à Dieu vous êtes censé à ça et c'est pour cela que l'atteinte de la perfection est quelque chose qui a un sens pour vous membres de la chorale ça veut dire quoi il faut que j'aspire à cette perfection dans mon genre d'accord en tant que chanteur des fois moi j'aime chanter mais ça ne suffit pas désolé ça ne suffit pas d'aimer chanter il s'agit il s'agit en fait de chercher la perfection dans les chants c'est pour ça que vous faites là le le master voilà c'est pour ça que vous faites ça c'est pour ça que vous avez besoin d'éduquer votre voix il y a des gens qui ont des belles voix mais qui ne les éduquent pas qui aiment chanter et chantent comme ça qui n'arrivent pas il y en a qui justement n'ont pas disons au départ des capacités mais qui à force de travail de travail et d'abnégation arrivent à améliorer je vous dis la voix il y a quelque chose qui se travaille et qui s'améliore et on voit ceux qui n'ont pas travaillé leur voix ça se dégrade oui c'est parce qu'on n'a pas de travail ah si ok donc par notre union à Christ nous nous sommes parfaits et nous nous aspirons à la perfection non seulement nous sommes parfaits mais nous aspirons à la perfection et là permettez-moi de comment dire de dire une chose notre union à Christ doit se manifester à travers ce que nous faisons ça ne suffit pas de dire j'ai le Christ en moi point barre d'accord le fait d'être en Christ d'avoir le Christ doit se manifester et surtout dans nos ministères dans nos services ok quelle différence y a-t-il entre vous qui chantez et celui qui chante là hier j'ai vu quelqu'un chanter la place de la pitonne quelle est la différence lui aussi il chantait bien vous voyez il essayait de bien chanter mais en quoi nous sommes parfaits par rapport à lui même si nous chantons pareil c'est ça la différence donc il faut voir ça question c'est non non nous pouvons donc perdre ou nous éloigner de cette perfection en ne vivant pas selon la volonté de Dieu mais selon la chair des fois moi j'ai corrigé maintes fois les gens par rapport à ça c'est pas parce que nous faisons quelque chose au nom du Christ que le Christ a accueilli d'accord c'est Matthieu 7 verset 22 23 c'est clair il y a des chrétiens qui se satisfont de dire je fais ça au nom du Christ je fais ça dans le nom du Christ je fais ceci dans le nom mais il fait n'importe quoi faire les choses au nom du Christ c'est faire les choses selon ce que sa parole dit selon sa volonté mais pas selon notre volonté peut-être que j'ai une bonne volonté je vais tout faire pour le Christ mais le Christ va me dire non je ne te connais pas et loin de toi de moi je ne t'ai jamais connu voyez c'est important donc nous pouvons même dans l'exercice de notre ministère nous pouvons nous éloigner de cette perfection ou même même abolir cette perfection de nous même d'accord perdre la perfection troisième question si nous ne le sommes pas parce que nous ne le sommes pas encore nous aspirons à la perfection par quoi et en quoi nous devons nous perfectionner nous sommes à la fois parfaits et imparfaits d'accord à la fois parfaits et imparfaits parfaits dans notre union en Christ mais nous sommes appelés à nous perfectionner ce que les théologiens parlent déjà et le pas encore vous savez il y a beaucoup d'exemples par rapport à ça quelqu'un peut lire dans Ephésiens chapitre 2 et le verset 6 voilà nous sommes déjà dans le ciel par sa résurrection d'accord Jésus nous a déjà placés dans le ciel notre nom est déjà inscrit là-bas n'est-ce pas mais à ton moment ça peut être effacé comprenez c'est comme les églises les sept églises de 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 l'Asie mineure Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 hein si vous ne vous répentez pas hein il y en a je me souviens d'une église qui avait tout presque parfait d'accord le plus que parfait n'existe pas dans la vie le presque parfait ils avaient ça 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 mais j'ai une petite reproche pour toi tu as quitté le premier en mai si tu ne te réponds pas j'enlève hein ta lampe vous voyez c'est quelqu'un qui a eu 16 sur 20 disons même 18 sur 20 mais à cause de 2 2 sur 20 vous voyez là hein le Seigneur peut enlever d'accord le flambeau le salam et ça c'est important en fait Dieu exige de nous de chercher la perfection de ne pas être satisfait de ce que nous sommes maintenant vous voyez même à la chorale de ne pas être satisfait de ce que vous êtes maintenant parce que ça vous empêche de progresser ça vous empêche en fait de comment dire de retenir l'élan pour aller plus loin encore ceux qui ont fait du sport ils le savent ça ok donc Dieu nous met dans cette dynamique la dynamique de la recherche de la perfection même si nous sommes pas parfaits vous voyez donc nous sommes déjà parfaits mais nous ne le sommes pas encore parce que Dieu nous pousse à aspirer à la perfection disons absolue et c'est cette perfection absolue c'est dans le service nourri par la parole qu'on arrive à la voir vous voyez nous nous perfectionnons donc d'abord en nous offrant totalement à Dieu pour accomplir sa volonté on a lu Romain 12 tout à l'heure 1 et 2 et quelqu'un peut lire Ephésiens 2 verset 10 vous vous rendez compte Dieu a déjà préparé d'avance ce que Dieu attend de vous c'est quelque chose qu'il a déjà préparé d'avance mais c'est pas quelque chose qu'on va inventer demain d'accord c'est pas quelque chose qu'on va chercher peut-être après demain il l'a déjà préparé à l'avance c'est pour ça que la connaissance de la volonté de Dieu est primordiale pour nous c'est avenir mais pour Dieu c'est déjà la raison d'accord et c'est le sens de ce qu'a dit Jésus celui qui croit en moi fait l'oeuvre que je fais d'accord c'est ça donc en nous offrant totalement à Dieu pour accomplir ce qu'il a déjà préparé pour nous vous voyez vous allez faire un concert est-ce que vous vous êtes demandé qu'est-ce que Dieu a préparé pour ça ou est-ce que vous allez dire oh quel chant les gens aiment vous voyez quel est le comment dire quel chant est à la mode qu'est-ce qui va peut-être animer les gens c'est ça alors que Dieu a préparé déjà quelque chose pour l'assistance d'où l'importance de la prière d'où l'importance aussi de connaître la parole de Dieu pas ce qui nous plaît ni ce qui plaît aux gens ni ce qui plaît à certains non ce qui plaît à Dieu et ce qui lui plaît à lui c'est tout ce qui est selon sa volonté voilà donc en nous offrant totalement en fait offrir sa personne comme sacrifice vivant pour le Seigneur c'est en fait faire les choses selon sa volonté et non selon la nôtre des fois on applique la démocratie qui veut qu'on chante ça vous voyez à la majorité ok d'accord mais c'est notre décision d'accord donc c'est ce qui nous plaît dans l'église c'est pas la démocratie c'est qu'est-ce qu'on applique dans la quand on fait les choses selon nos protestants c'est le discernement qu'est-ce que ça veut dire on explique d'abord la parole d'accord et ce sont les gens nourris de la parole qui prennent la décision vous comprenez donc pas selon leur volonté mais selon ce qu'ils ont compris de la parole c'est ça la notion réformée d'accord de la conduite de l'église par l'assemblée générale l'assemblée générale est le comment dire l'autorité suprême mais pas l'assemblée générale juste comme dans une démocratie mais l'assemblée générale nourrit par la parole de Dieu l'éphésien chapitre 4 verset 1 à 6 qu'on va le voir tout à l'heure donc offrir nous offrir à Dieu pour accomplir ce qui nous plaît voilà nous nous perfectionnons aussi en se laissant façonner par sa parole 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 17 que vous connaissez tous toute parole est inspirée de Dieu et est une pour instruire corriger vous voyez tout ça en fait c'est la parole de Dieu qui met en place qui corrige qui comment dire qui équilibre qui façonne c'est la parole de Dieu si la parole de Dieu n'intervient pas alors ce que nous faisons n'a pas de sens vis-à-vis de Dieu donc notre manière de se perfectionner c'est de se laisser façonner par la parole d'où l'importance de la connaissance de la parole de l'apprentissage des fois quand il y a activité on va faire un concert on va faire une activité tout le monde est là mais pour faire l'été publique alors là on compte avec les doigts de la main vous comprenez c'est ça en fait et là on fait des choses peut-être qui frôlent la perfection humaine mais qui s'éloigne de la perfection dans l'ordre de Dieu troisièmement en imitant le Christ dans son abaissement et son amour Philippiens 2 1 à 8 j'aime bien ce texte parce que c'est un texte qui nous dit tout simplement si vous voulez monter quelle est la suite si vous voulez monter descendez c'est ça si vous voulez monter au plus haut descendez au plus bas souvent les hommes font le contraire si je veux monter donc je regarde où se trouve l'ascenseur et l'escalier n'est-ce pas et qui me permet de monter non c'est dans le reniement de soi c'est dans l'abandon de soi c'est dans l'humilité d'accord c'est quand je me vois pas important que je prends de l'importance mais cette importance là vient pas de moi c'est Dieu qui me t'a Dieu repousse les orgueilleux n'est-ce pas il déverse pour les hommes sa grâce quatrièmement en avançant sans prendre un prix sur le passé ah c'est très important l'apôtre Paul a dit je je ne m'occupe préoccupe que d'une chose avancer pour atteindre le but il ne faut pas regarder en arrière oui souvent nous avons besoin de faire le bilan voilà et quand on fait le bilan ah oui j'ai 17 sur 20 alors que le Seigneur était déjà en train d'enlever le flambeau vous comprenez parce que ce que nous nous faisons ce que nous nous gagnons nous le gagnons nous le faisons par grâce la gloire appartient à Dieu seul mais attention ce n'est pas une fausse humilité il y a beaucoup de gens qui disent Dieu seul soit la gloire mais en fait comment dire derrière ça vous voyez ce que je suis capable de faire vous voyez c'est un peu ça vous voyez ce que nous sommes capables de faire applaudissons nous vous voyez l'applaudissement dans la Bible n'est pas un bilan c'est bien ce que nous avons fait plutôt c'est une autre joie de conscience allez encore plus loin vous voyez c'est ça donc il y a deux qui applaudissent l'un est agré l'autre non c'est la parole de Dieu qui le dit donc il ne faut pas non plus juger les gens par rapport à leur applaudissement parce qu'en fait ce qui est défendu ce n'est pas l'applaudissement c'est l'orientation de l'applaudissement est-ce que nous applaudissons pour vénérer les personnes ou est-ce que nous applaudissons pour aider les personnes à avoir ça et c'est pour ça d'ailleurs que dans nos applaudissements on applaudit pas seulement ceux qui ont fait mais même ceux qui ont fait peu pour les encourager encore bon dernière chose en servant selon les dons que Dieu nous a donné et qui nous sert à accomplir notre mission dans l'église c'est tout Ephésiens chapitre 4 verset 1 à 16 c'est tout ça Dieu nous a donné un don et ce don là il faut le perfectionner vous comprenez il ne s'agit pas de bien chanter cette partition il s'agit à travers cette partition à chercher à se perfectionner vous comprenez il y a une différence déjà il y en a qui ne viennent pas à la répétition mais il y en a il y en a qui même une seule fois dans la semaine ne se sont pas souvenus de ce qu'ils vont chanter les dimanche vous voyez quelqu'un qui chante pour le Seigneur si c'est vraiment sa mission c'est vraiment son don il chante pour le Seigneur même s'il fait la gresselle même s'il fait la récente même s'il fait il chante pour le Seigneur dans le cœur avant de chanter avec vous comprenez et c'est ça en fait et si on oublie ça la chorale sera tout simplement un groupe à la mort vous voyez il y a il y en a qui veulent faire de la croix un groupe à la mort ah oui c'est un groupe fantastique vous voyez comment il chante vous voyez mais après quand le Seigneur va dire je vous ai jamais connu là c'est une catastrophe vous comprenez donc les dons que nous avons reçus de Dieu il faut l'utiliser pour notre perfection alors pour conclure vous êtes parfait vous êtes parfait mais vous devez aspirer tout le temps à la perfection parce que Dieu a mis en nous par le don de l'esprit à la fois ce pourquoi nous pouvons avancer dans la perfection et surtout la perfection elle nous en Christ jusqu'à ce que nous atteignons la stature parfaite de Jésus Christ cette stature parfaite c'est ça la perfection absolue nous devons essayer d'atteindre ça parce que elle nous est réveillée nous l'atteindrons au ciel mais nous sommes là pour le préparer nous sommes là pour essayer d'atteindre cela et l'important ce n'est pas d'atteindre ici ou là non l'important c'est d'avancer pour essayer de l'atteindre ok donc pour finir j'aimerais revenir sur le comment dire sur les trois comment dire les trois parties que vous avez données recherche de la perfection dans le monde vous avez dit notre état avant c'est important quand nous étions dans le monde c'est ça je suis en train de préparer quelque chose là et sur un Corinthien et quel est le problème des Corinthiens qui a poussé l'apôtre Paul à écrire pour répondre à leur questionnement et surtout pour apporter quelque chose par rapport aux des hommes qui régnaient dans cette église qui était une grande église l'église de Corinth parce qu'en fait les gens la plupart des gens sont rentrés dans l'église mais en apportant les choses de l'extérieur vers l'église oui donc ils vivent comme à l'extérieur mais seulement ils sont dans l'église comme si le fait d'être dans l'église vous voyez justifie ce qu'ils font et ça n'a amené que du désordre donc voilà là notre état d'avant après vous avez dit recherche de la perfection en tant que chrétien c'est notre état maintenant et c'est vrai nous sommes parfaits en Christ mais c'est une situation aussi il faut rajouter ça c'est à dire que nous sommes parfaits mais en cherchant toujours la perfection n'oubliez pas le déjà et le pas encore hein comme a dit le le réformateur Luther nous sommes toujours pécheurs d'accord et nous repentons tout le temps et nous sommes tout le temps saints c'est ça en fait hein cette sanctification qui se renouvelle et qui renouvelle notre vie hein c'est ça c'est la dynamique c'est une sorte de dynamique donc la recherche de la perfection en tant que chrétien c'est quelque chose de dynamique c'est quelque chose qui est permanente et enfin les fruits de la richesse de la perfection vous savez on l'a dit dans la définition tout à l'heure là que les résultats c'est le perfection d'accord en fait tous les jalons hein toutes les victoires que nous avons acquis dans notre comment avancement vers la perfection c'est ça qui nous aide encore à aller plus loin et plus loin et plus loin c'est ça donc les fruits de la recherche de la perfection traduit notre avancée notre croissance nous sommes appelés donc à croître toujours mais pas une croissance quelconque mais une croissance qui vise la perfection devant d'accord chercher toujours à être parfait donc pour conclure il y a le texte 1 Thessalonicien chapitre 5 chapitre 5 verset 23 si on regarde bien dans le comment dire le texte original c'est-à-dire le grec on peut traduire comme ça que le dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier pour être parfait il vous consacre pour être parfait et c'est pour ça que nous sommes des saints consacrés mais nous ne sommes pas consacrés pour ça juste pour ça non nous sommes consacrés pour être parfait comprenez que tout votre être esprit âme et corps soient gardés parfaits c'est-à-dire réprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ c'est-à-dire c'est la dynamique en nous dans notre coeur dans notre vie qui va nous permettre en fait lors de l'avènement de Jésus-Christ d'être reçu venez vous qui êtes béni vous avez été fidèle dans les petites choses je vous comment dire je vous tendez comment dire ça oui je vous désigne pour être responsable des grandes choses voilà des questions est-ce que c'est clair par rapport à votre conseil est-ce que ça vous est clair surtout pour les préparatifs parce que c'est vrai qu'il y a la répétition générale la répétition générale c'est pour l'ensemble mais si chacun ne fait pas sa répétition générale dites-vous bien si chacun ne fait pas sa répétition générale votre conseil en a peut-être réussi mais Jésus ne sera pas content c'est ça et des fois on se satisfait des conseils ah c'était bien il y avait de l'ambiance les gens t'applaudissent etc etc mais est-ce que Jésus arrive comme ça est-ce que Jésus comment dire ce ce nous rejoint dans notre applaudissement à notre agrément voilà prions Seigneur notre Dieu nous te remercions pour ce temps merci pour le thème que la chorale a choisi pour proclamer la bonne nouvelle et surtout pour te rendre gloire pour ce Noël 2023 que ton esprit Saint nous éclaire afin que devenu Saint par sa présence nous sommes poussés aussi par son œuvre par sa puissance à aspirer à la perfection donc toi seul et le détenteur béni ce Saint béni également chacun afin que ensemble cette chorale puisse manifester ta grandeur et surtout la beauté de ton projet pour ton église et pour son sang sois béni Seigneur en Jésus Christ et béni aussi nous tous en lui et par son nom nous t'adressons cette prière merci Père Amen Merci